Ok, on y va avec la rétroaction. Juste avant que j'oublie, je me souviens de une petite note. Merci à Fanny qui a, durant la pause, elle a été regardée pour savoir, est-ce qu'effectivement, quand on est en régime enregistré par l'étude, c'était une très bonne question qui avait été soulevée à Drummondville et ici, est-ce que les subventions et les revenus générés par le régime enregistré par l'étude, qu'on comprend, qui légalement et fiscalement sont imposés entre les mains de l'enfant, est-ce que ça, ça diminue la capacité à avoir de l'aide financière, le régime de prêts et bourses? Bon, il y a des trucs administratifs à faire, mais le résultat des courses, ça ne l'influence pas. Donc, c'était une bonne interrogation, c'était une bonne question, mais la conclusion, c'est que ça ne l'influence pas. Je ne suis pas surpris de la réponse parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais lu beaucoup, je n'étais juste pas sûr de la réponse et je n'avais jamais entendu cet élément-là comme un élément qui venait court-circuiter ou qui venait un élément à considérer. Alors que c'est un naturel, il aurait fallu considérer ça, bien sûr, si ça avait été le cas, mais ce n'est pas le cas. OK, alors on revient à la petite demande qui est ici, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais l'idée de base, c'est d'évaluer le besoin en assurance vie. Donc, quel est le besoin en dollars, quel est le type d'assurance vie, puis quelle est la durée si c'est une temporaire. Essentiellement, c'est ça qu'il faut faire ressortir. Alors, dans l'énoncé, on a Pierre et Maria qui ont deux enfants, 14 et 16 ans. Typiquement, quand je vous donne l'âge des enfants, c'est pour que vous puissiez établir la durée de l'assurance vie temporaire. C'est à ça que ça sert. Et là, dans mon barème, je vais être lousse. Il va y avoir une fourchette. Il n'y a pas une personne ici qui a la même vision exactement de quelle est l'autonomie financière d'un enfant. Est-ce que tu, à 18 ans, tu es mieux d'être autonome financièrement parce que moi, je ne pourvois à rien? Ou c'est plutôt quand tu as fini tes études? Bref, ça peut être à 18 ans, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 25 ans, mais ça ne peut pas être à 37 ans à moins que tu as une bonne histoire à me compter. Mais c'est sûr, une personne handicapée, un enfant handicapé, oui, ça peut être toute une vie. Donc, ça sert à ça. Quand vous voyez l'âge des enfants, ça sert à ça. Ceci étant dit, dans ce problème-là, je vous ai simplifié la tâche. Je vous l'ai dit, le besoin était de combien? Le besoin temporaire est sur une période de 8 ans. Mais ça se peut qu'à l'examen, je ne vous donne pas la durée du besoin. C'est à vous de, d'y aller avec une hypothèse. Juste me dire pourquoi. Je me disais pourquoi si elle est un petit peu contre-intuitive. Alors moi, comme je suis arrivé à 8 ans, j'ai pris le plus jeune, il y a 14 ans. Puis là, 14 ans, plus 8 ans, ça donne 22. Puis je me suis dit, ça c'est un bac, ou à peu près. Bravo, c'est là que je fais la coupe. Mais ce n'est pas dans le béton, là. C'est une fourchette. Ça va pour ça? OK. Là, je vous ai simplifié encore la fois. L'idée, c'est que vous avez eu à faire seulement un calcul parce que les deux parents ont le même profil. Ils gagnent 60 000. Mais vous comprenez que si les parents ne font pas le même revenu, c'est deux games différentes par rapport aux besoins, dépendamment si c'est l'un ou l'autre qui décède. Donc, vous devez décliner les deux calculs. D'accord? Puis peut-être, vous allez dire, ah, si c'est madame qui décède, pas besoin d'assurance-vie. Puis c'est monsieur qui a besoin d'assurance-vie. Vous allez faire les calculs qui vont avec. Mais là, juste pour simplifier, j'ai dit, les deux ont le même salaire. Alors, faites le calcul juste une fois ici. Train de vie, 87 500 incluant hypothèques. Ce montant est réduit de 80 %. Je vais revenir sur ce bout-là dans la solution tantôt. Ça, c'est un des éléments un petit peu plus compliqués à suivre. Puis malheureusement, c'est compliqué pas à cause que c'est un concept compliqué. C'est que comment on transmet l'information, c'est sujet à plusieurs interprétations. Donc, moi, à l'examen, je vais prendre les deux interprétations possibles. Je vous reviens sur cette explication-là. Mais retenez ici que le train de vie, présentement, 87 500, suite à un décès, il va passer de 87 500 à 80 % de ce montant-là. Je vais expliquer tantôt quelques subtilités. Aucune dette, donc aucune dette sauf une hypothèque. L'hypothèque est non assurée. Là, il faut manœuvrer, c'est assuré, non assuré. Là, il est non assuré. Donc, il n'y a pas d'assurance-vie qui est prévue présentement sur l'hypothèque. S'il y a un décès, présentement, le solde hypothécaire n'est pas payé automatiquement. La dette, l'hypothèque est de 100 000, c'est le solde actuel. Je vous dis que c'est le solde actuel. Je peux vous transmettre l'information de plein de façons. Je vous dis que c'est le solde actuel. Je vous le dis que c'était amorti sur 25 ans, puis a été contracté il y a 10 ans. Donc, il faut comprendre qu'il reste 15 ans. Il reste 15 ans, fois 12, des mensualités. Le N, c'est 180. Le I, c'est 5. Et on fait le calcul, ça donne le montant des paiements hypothécaires. Je vous le répète, vous avez un petit défi de mathématiques financières à gérer. Les hypothèques, c'est une loi au Canada. Elles doivent être capitalisées semestriellement. Le paiement est très souvent mensuellement. Donc, ça, ça amène des petites passe-passe sur votre calculatrice. Sur Excel, je le présente à différents endroits comment le faire, le calcul, dont le sujet 1 qui est sur les mathématiques financières, qui donne tous les exemples de mathématiques financières nécessaires à la réussite du cours avec la formule Excel pour aller chercher. Donc, dépendamment si vous êtes plus calculatrice ou pas, vous avez à gérer ce bout-là. OK. Rendre du conjoint survivant. Alors, n'apprenez pas les rendre du conjoint survivant. C'est très complexe. Si jamais ça s'applique, je vais vous donner un chiffre. Je vais vous dire, elle est de combien la rente du conjoint survivant. Alors, les deux, peu importe qui décède, celui qui reste, le conjoint survivant, va recevoir 7000 $ du RQ rente au conjoint survivant. Bon, la dernière phrase qui est hyper importante, qui va amener un scénario X plutôt qu'Y, d'accord? L'objectif, c'est la libération de la dette hypothécaire. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse au début, là. Il n'y a pas... Est-ce que c'est mieux, monsieur, la libération de la dette ou c'est mieux pas de libération? Ça, c'est le couple. Ils sont vivants les deux. Ils sont à magasiner un produit d'assurance-vie. Puis là, ils se posent la question, chéri, s'il y a un décès, est-ce qu'on souhaite que l'hypothèque soit payée automatiquement par un assurance-vie? Oui ou non. Ils débattent de ça, OK? Puis là, dépendamment s'ils souhaitent que la dette soit payée ou pas, bien, je vais vous dire s'ils souhaitent que l'objectif, ce soit de libérer la dette ou pas. Alors, objectif de libération de la dette, ça veut dire que le couple souhaite être libéré de la dette hypothécaire advenant un décès. Donc, tout de suite, ça me prend une assurance-vie de 100 000 $. Parce que je dis 100 000 $, parce que le seul est de 100 000 $. N'oubliez pas que c'est le worst case scénario. C'est le pire scénario. Ils sortent de l'institution financière et ils se font écraser. Un des deux se fait écraser, OK? Donc, 100 000 $. OK, allons voir maintenant, après cette petite introduction-là, allons voir la solution telle qu'elle. Alors, la solution, c'est l'idée de dire que dans un printemps, je dois déterminer le coût de vie suite à un décès, OK? Et là, c'est là qu'il y a une nuance, OK? C'est là qu'il y a une complexité qui est malheureuse, parce que c'est une complexité qui est reliée à comment le dire dans l'énoncé. J'ai assez de pensées, là, puis c'est un peu compliqué, OK? Alors, ça, là, je vais accepter les deux calculs. Peu importe, je ne suis pas dans la libération de la dette. Tantôt, je vais être dans la libération de la dette. Là, je suis juste pour dire, le train de vie, pas de décès, versus train de vie, décès. Quel est le calcul à faire? Alors, dans mon exemple, moi, j'ai pris le 87 500, qui est train de vie sans décès, et j'ai fait x80 %, parce qu'on a dit que le train de vie suite à un décès descendrait à 80 %. Alors, j'ai fait 87 500 x 80 %, ça donne 110 000. Je veux tout de suite vous dire que j'aurais aussi accepté, comme à 7-3, j'aurais aussi accepté que vous me preniez le 87 500, vous enlevez le paiement hypothécaire d'une année, OK, puis vous faites 80 % de ça. J'accepte les deux, parce que ce n'est pas un problème conceptuel. C'est un problème de comment, je vous le dis, l'énoncer, c'est mélangeant. Donc, je vais accepter les deux réponses pour ce bout-là. Ça n'a pas rapport à la libération de la dette encore. Je ne suis pas rendu là. Ça devient confondant parce que je vous parle d'hypothèque là aussi, OK? Mais ça, c'est juste pour avoir le bon train de vie, OK? Donc, moi, dans mon cas, j'ai tout simplement pris 87 500 x 80 000, ça donne 70 000. Là, c'est là que ça se passe, la libération de la dette. Une fois que j'ai mon train de vie, après le décès, est-ce que j'enlève le paiement hypothécaire? Oui ou non? Bon, bien, je vais enlever le paiement hypothécaire si l'objectif du couple, c'est la libération de la dette. Pourquoi? Parce que si l'objectif, c'est la libération de la dette, c'est que je vais avoir une assurance-vie qui va être là pour payer le solde hypothécaire suite à un décès. Donc, si j'ai une assurance-vie pour payer le solde hypothécaire suite à un décès, j'en ai plus de paiement hypothécaire à faire parce que l'hypothèque est payée. C'est pour ça que j'enlève le versement hypothécaire. Dans ce cas-ci, l'objectif, c'est la libération de la dette hypothécaire. Si je vous dis que l'objectif, il n'y a pas de libération de la dette hypothécaire, vous allez laisser l'hypothèque là parce que l'hypothèque va continuer à se payer. Oui. Bien, là, c'est un peu ça. C'est sûr que je vous ai dit, vous avez un petit défi de mathématiques financières. Donc, moi, j'ai pris un N, 180. Ça va? 15 ans x 12. J'ai pris un I, 5 % moins dans ma calculatrice. J'ai juste à lui dire, puis ailleurs, je lui ai dit qu'il a capitalisé semestriellement puis qu'il paiement une mensuelle. Vous, vous devez trouver cette voie de passage-là. Et là, je compute, ma valeur actuelle est de moins 100 000. Quel est mon paiement? Puis là, j'ai fait x 12 parce que c'est pour un an. Oui, 15 x 12, là. OK. Bien, c'est ça. Faut que tu le clarifies. Bien, je t'assure qu'elle est bonne, ce résultat-là, il est bon. OK, donc, il y a différents endroits dans les solutions pour savoir le paiement hypothécaire, savoir, êtes-vous capable de trouver comment le faire? Allez voir ces solutions-là. Sujet 1, il l'a. OK. OK, donc, j'ai le coût de vie après décès, 60 543. Là, après ça, ça ressemble beaucoup à la planification de la retraite, étape 3 et 4, là. Je ne sais pas si vous avez vu le lien, ça ressemble beaucoup à ça. À savoir que j'ai un revenu de Maria ou de monsieur là-dedans, parce qu'ils ont le même revenu, 67 000 $. Le salaire plus la rente au conjoint survivant. L'impôt, 25 %, j'ai été voir la table d'impôt. Qu'est-ce qui est imposable? C'est le plein 67 000. Ça va? Le 67 000 est tout imposable. Les avantages sociaux, c'est mes taux de 2018. Ne paniquez pas avec ça, c'est les taux de 2018. Ce que vous devez comprendre, c'est que les avantages sociaux, RQ, assurance emploi, régime québécois de l'assurance parentale, ça s'applique sur le salaire, bien sûr. Est-ce que ça s'applique sur la rente du conjoint survivant? Non. OK. J'arrive à déterminer que le montant net de Maria, après impôt, après avantages sociaux, c'est 46 419. Alors, le moment de vérité, pendant le besoin temporaire de 8 ans, pendant que les enfants ne sont pas encore autonomes financièrement, il y a un déficit annuel à combler par de l'assurance vie temporaire de 14 124. Et là, c'est là que je vous dis, faites le parallèle avec l'étape 3 et 4. L'étape 3, c'était j'ai un déficit, ça me prend un capital pour générer une annuité égale au déficit le temps que je suis à la retraite. Mais dans ce cas-ci, il faut que je me trouve un capital, capital assurance vie temporaire, qui va me générer 14 124 pendant 8 ans avec un rendement. OK. Faites-moi pas 14 124 x 8 comme si vous avez déjà pris un cours de mathématiques financière de votre vie. OK. Alors, comment j'arrive à 99 146? Je prends paiement, 14 124, mon déficit. Je prends N 8, mon besoin est pendant 8 ans, c'est une T8. Puis mon rendement, bien là, on peut jaser, on peut discuter. Vous comprenez que le montant d'assurance vie va être payé dès le décès. Ce capital-là va durer 8 ans. OK. Donc, il va y avoir du rendement un peu. Là, peut-être que j'ai forcé la note à 5 %. J'ai un horizon de 8 ans, tu sais. Peut-être que j'aurais pu prendre 4. Ce n'est pas vraiment important, rendu là, honnêtement, 5, 4, 3. Mais ce que j'aime bien, c'est de voir qu'on va enlever un petit peu d'inflation. J'aime voir qu'on va enlever un petit peu d'inflation parce que le déficit de 14 124, comme à la retraite, il va augmenter de l'inflation à chaque année pendant 8 ans. Donc, j'enlève un petit bout d'inflation, ce qui m'amène à 99 146. T8, 99 146. Puis, le 100 000 qui est là parce que l'objectif, c'était clairer les dettes, se libérer des dettes suite à un décès. Alors, j'arrive à 199 146. Juste vous le dire comme ça, on va finir avec ça, laissez-moi deux minutes, OK? Qu'est-ce qui serait changé si l'objectif, ce n'était pas la libération de la dette? Première des... Oui? Oui? Hein? Je n'aurais pas à enlever le versement hypothécaire. Juste macro de même, OK? Est-ce que vous pensez que le besoin global en assurance vie temporaire va être plus élevé ou moins élevé? Moins élevé? Pendant 8 ans, on va la compagnie. C'est ça, c'est ça. Dans l'autre, on va payer pendant 8 ans le paiement hypothécaire, mais il va rester 7 ans à payer. Quand on dit que dans ce scénario-là, je vais le clair tout de suite. Ça fait que c'est sûr que le chiffre, je vous laisse la méthode, là, c'est la même affaire. Vous êtes capable de le regarder, je vais les libérer, mais c'est sûr que globalement, le chiffre est plus bas que le 199 146. Il est de 165 000 parce que l'hypothèque ne sera pas pleinement payée. Il va rester 7 ans parce que c'est une temporaire 8 ans, OK? Donc, on se laisse là-dessus. On passe une belle fin de semaine, puis je suis disponible à répondre à vos questions. WikiFisk ou votre numéro de téléphone? Tu arrives jamais à l'assurance?